A quoi sert un tatouage ? Pour certains, ça symbolise l'appartenance à un groupe. Pour d'autres, un souvenir marquant. Ou encore, un proche mort trop tôt. On a de plus en plus l'habitude de voir ces rappeurs avec des tatouages partout sur le corps. On a limite l'impression que c'est devenu une obligation pour être crédible en tant que rappeur. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que des rappeurs comme 50 Cent se les ont fait enlever pour éviter des problèmes ? Quelles sont les véritables histoires derrière ces tatouages ? Et est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez ? Ou toute autre chose ? 3300 avant Jésus-Christ en Égypte antique. C'est à cette période dans laquelle il faut remonter pour découvrir le tout premier tatouage. Et sur qui il a été fait, vous allez vous demander. C'était sur cette momie autise. Et c'est pas un seul tatou qu'on a retrouvé, mais bien 61 tatouages recouvrant tout son corps. Mais du coup, on peut se demander quelles méthodes ils utilisaient à l'époque ? Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de machine ni de pistolet à tatouage. Ben justement, c'est ce qui fait un peu froid dans le dos. Des scientifiques expliquent que des Égyptiens utilisaient des cendres de feu pour ainsi faire des fines incisions et marquer la peau. Mais bon, heureusement qu'au fur et à mesure des années, la technologie a évolué. Et bien sûr, les différentes civilisations ont aussi trouvé d'autres méthodes. Notamment en 1890, où le stylo perforant a été créé pour évidemment simplifier la tâche. D'ailleurs, il a été créé par un très grand inventeur que vous devez sûrement connaître, mais que vous ne soupçonnez pas. Je parle bien sûr de Thomas Edison. Mais alors à cette époque, qui faisait des tatouages ? Et surtout, comment est-ce que ça arrivait dans le rap ? Ben en réalité, au début, c'était pas vraiment un truc très courant que tout le monde faisait. Et c'était même un peu considéré comme une attraction. C'est-à-dire que les personnes tatouées étaient affichées un peu comme des bêtes de foire dans des cirques. Mais en parallèle de tout ça, il y a une utilité tout autre qui s'est développée, qui vous allez voir est beaucoup plus sombre. Et il faut aller en Russie pour voir le tout premier tatouage utilisé par un prisonnier. Et bien sûr, l'objectif de ce tatouage, c'est de reconnaître en un seul coup d'œil de quel gang faisait partie la personne d'en face. Quelle est sa réputation et son rang au sein du gang. Et c'est sans tarder que les prisons américaines ont aussi commencé à adopter cette pratique. Mais pour des raisons un peu différentes. Certaines personnes ont commencé à les utiliser pour raconter des histoires. Comme la mort d'un proche, une ville natale qui tenait à cœur, ou encore un exploit dont la personne est fière. Mais malgré ça, comme vous pouvez le voir, c'est un truc qui est resté pratiqué dans les prisons. Parce que c'était en réalité une pratique assez anarchique et revendicatrice d'un message très particulier. On peut dire qu'il y avait même un côté un peu contre-culture. Parce qu'au-delà des prisons, il y avait aussi les bikers, les hippies, les révolutionnaires qui en avaient. Donc en fait, un peu des gens qui se considéraient en marge de la société. Puis on ne peut pas négliger le fait que certains tatouages affichaient un trait de caractère assez spécifique. Et amènent aussi son lot de significations secrètes. On a par exemple le côté très impressionnant qu'un tatouage sur le torse pourrait inspirer. Ou le côté même effrayant qu'un tatouage sur le visage pourrait faire transparaître. Mais vu que les tatouages sont désormais beaucoup plus mainstream, les personnes tatouées sont aussi beaucoup moins stigmatisées. Enfin, c'est ce qu'on croit. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera juste après avec des exemples très concrets sur des histoires de rappeurs. Vu que pas mal de rappeurs sont passés par la case prison et la case gang, c'est donc de cette manière en fait que très naturellement, la culture tatouage s'est éparpillée dans le rap. Mais alors qui sont ces rappeurs connus pour leur tatouage ? Quelles sont ces histoires et ces messages cachés qui ne sont pas forcément exactement ce que vous pensez ? 2011 à Atlanta. Dans une nuit sombre et froide, un jeune homme nommé Larry White est tranquillement assis au chaud chez lui avec sa mère. Pour lui, c'est une soirée en fait comme les autres, sans savoir que cette soirée allait être sa dernière. Quand soudainement, les rivaux de Larry White débarrent chez lui pour l'assassiner, lui et sa mère. Il laisse alors son entourage dévasté. Mais justement, c'est qui l'entourage de ce fameux Larry White ? Et bien c'était tout simplement le bras droit du rappeur 21 Savage. A l'époque, les deux hommes étaient affiliés au gang des Bloods et étaient donc fourrés dans plein d'affaires meurtrières. Qui justement n'ont pas tardé à prendre revanche sur eux. Et c'est pour cette raison qu'on peut voir sur le côté gauche de l'œil de 21 Savage, le fameux R.I.P. Larry. Quand j'ai eu ce 21, j'étais avec Larry, mon frère Larry, mais il a mort. Donc j'ai eu R.I.P. Larry autour de 21 Savage. Mais on ne peut pas parler de 21 Savage sans parler du tatouage le plus visible sur son visage quand même. Je parle bien sûr de cette dague qu'il a au milieu du front avec laquelle il est extrêmement reconnaissable. Et ce tatouage est un peu spécial. Étant donné que pendant un moment, 21 Savage n'en parlait pas. Vous voulez garder ça en fait comme un secret. Et c'est que très récemment qu'il a avoué l'origine de ce tatouage qui vous allez voir est assez impressionnante. Au passage, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, c'est Adjaino Music. C'est là-bas où on discute rap et on parle des prochaines vidéos. C'est dans le magazine Fader qu'il a avoué que cette dague tatouée au milieu de son front faisait référence à son frère Tayman. Il raconte l'histoire qu'un jour, son frère et lui étaient donc posés et se posaient la question de quel tatouage ils allaient faire. Les deux frères étaient tellement fans de Tony Montana, donc du film Scarface, que c'était donc une évidence pour eux de le faire au même endroit que Tony. Donc entre le pouce et l'index. Mais Tayman, donc le petit frère de 21 Savage, pas vraiment d'accord avec ce choix, décide de montrer l'exemple. Il récupère le pistolet à tatouage et se le plante directement entre les deux yeux. Impressionné par l'acte certes impulsif, mais quand même courageux au vu de la douleur de l'endroit sélectionné, on peut se dire que Tony Wayne Savage l'a fait aussi. Pas exactement. Du moins, pas ce soir-là. C'est suite en fait à la mort de son petit frère Tayman dans un règlement de compte, qu'il s'est fait tatouer donc cette dague en hommage à son frère. Et en ce qui concerne son bras droit qui lui est tatoué, mais d'anciens tatouages, il dit qu'il ne peut plus réellement se faire tatouer dessus. Ce qui raconte qu'il s'est pris des balles dans ce bras et que ses nerfs sont donc très sensibles. Autre personnage mythique par son rap, mais aussi par ses tatouages, c'est bien sûr X-X-X Tentation. X a aussi associé chaque tatouage à une histoire forte qu'il a vécue. Comme Tony Wayne Savage, il a aussi au milieu du front, donc un tatouage qui a un arbre bien spécifique. Vu que si on observe réellement, cet arbre en réalité n'a pas de feuilles. Un arbre sans feuilles, c'est souvent un arbre qui arrive aussi en fin de vie. Ou encore, mort de l'intérieur. Mais quand X l'a fait, il ne voulait pas donner plus d'explications que ça, à part le fait que cet arbre symbolisait quand même une représentation spirituelle. Et c'était aussi une manière de se dire qu'il n'avait plus d'attachement à son passé. Qu'il avait avancé et qu'il se voyait comme une nouvelle personne. Mais c'est pas tout. Il a aussi un autre tatouage alone, donc il veut dire seul en français, en haut à gauche de son visage. Qu'il a fait quand il avait à peine 16 ans et qui pour moi est très important à souligner. C'est en fait l'état d'esprit dans lequel X s'est absolument toujours retrouvé. Malgré les milliers de personnes qui l'entouraient, toutes les relations qu'il a pu avoir, il s'est en fait toujours retrouvé seul. Et je cite ce qu'il dit, Les gens ne connaissent pas tes mensonges. Les gens ne connaissent pas tes péchés. Les gens ne connaissent pas ton histoire. Les gens ne connaissent pas tes sentiments. Donc personne ne te connaît vraiment. Et par conséquent, tu es seul. D'ailleurs, si vous voulez voir ma toute première vidéo, c'était sur XXXTentation. Je vous mets le lien au-dessus et en description. Tripiret qui est aussi un très bon ami à X, est énormément tatoué. Il a fait d'ailleurs un tatouage en référence à X et à tous ses amis. Il l'a fait pendant qu'il vivait à Miami avec X et sur lequel c'est écrit « Membre uniquement ». Et un autre tatouage assez impressionnant de Tripiret qui va aussi me permettre de parler d'un autre rappeur très 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 connu pour ce tatouage, c'est ses tatouages sur les paupières. TR-666. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le 666 ne veut pas absolument dire que c'est un truc satanique ou un truc diabolique. Mais écoutez bien, parce que c'est assez technique, c'est la composition chimique de la matière noire dans la galaxie. Qui est composé de 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. Et bien sûr, la matière noire fait référence à sa couleur de peau. 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Melanine and black people skin. Do your research. Mais alors de quel artiste s'est inspiré Tripiret pour faire ce fameux tatouage sur les paupières ? Et bien c'est bien sûr le OG Lil Wayne. Et comme je le disais au début de la vidéo, les tatouages peuvent représenter pas mal de choses. Avec le 17 tatoué sur la gauche de son visage, qui représente le 17ème port de la Nouvelle Orléans, là d'où vient Lil Wayne. Ça peut être aussi l'amour pour un proche. Avec cette écriture arabe qu'il a au-dessus de son sourcil, qui veut dire le fils à sa maman, qui contraste quand même avec la musique de Lil Wayne et ça montre quand même l'amour pour sa mère. Mais ça peut être aussi l'appartenance à un groupe, comme par exemple avec Young Money Entertainment, qui est le label que Lil Wayne a fondé en 2005 et qui a aidé à propulser pas mal de stars comme Drake, Nicki Minaj ou encore Taiga. On a aussi ces étoiles faites à l'ultraviolette qui ont été faites pour un clip, I'm not a human being, et qui réfléchissent dans la nuit. Mais aussi ces fameuses larmes au coin de l'œil qui pour Wayne veulent dire énormément de choses. Dans certains cas, ce tatouage veut dire que la personne qui les porte a déjà tué des gens. Et chaque larme représente chaque personne tuée. Mais dans le cas de Wayne, ça représente en réalité deux personnes proches de lui qui sont morts. Dans un cas peu similaire, on a YNW Melly, qui s'est tatoué le nom de ses deux meilleurs amis, Sack Chaser et Juvie. Et si vous avez vu ma vidéo sur YNW Melly, on sait pas vraiment si c'est lui ou pas qui les a tués. Si vous voulez en savoir plus, pareil, le lien est tout dessus et dans la description. Bien sûr, je vais pas pouvoir parler de tous les rappeurs tatoués dans cette vidéo, mais on peut noter aussi d'autres rappeurs comme par exemple Travis Scott, Lil Uzi Vert, NBA Youngboy ou encore 6ix9ine qui font partie de la fête quand on parle de tatouage quand même. Mais c'est vrai que qu'on aime ou pas les tatouages, on peut pas nier le fait que ça ajoute quand même un certain caractère au personnage. Que ça soit pour amplifier leur histoire personnelle ou leur rajouter un petit côté gangster en plus. Et il y a aussi un impact direct par rapport au visuel et par rapport aux images qui est aussi très important dans la musique maintenant. Dans la période dans laquelle on vit, l'Instagram d'un rappeur ou les clips qui sort sont aussi importants que sa musique. Mais on va aussi voir ensemble que certains tatouages ne vont pas à tout le monde et pourquoi est-ce que certains rappeurs se les font même retirer. 2021, cette vidéo retourne toute internet. Les Island Boys débarrent sur TikTok avec cette fameuse piscine et avec leur look assez... Bon, surprenant. Mais surtout, ne peut pas parler d'eux sans parler de leur tatouage qui recouvre absolument tout le corps de la tête aux pieds de Frank et de Alex Venegas. Ce sont les vrais noms des Island Boys. Mais quand on rentre un peu dans leur histoire, on se rend compte que c'est ni à 20 ans, ni à 18 ans, ni à 16, mais bien à 12 ans qu'ils ont fait leur premier tatouage. Alors du coup, on peut se demander pourquoi. Pourquoi faire un tatouage aussi tôt sachant que ça va être permanent ? Et surtout, pourquoi se recouvrir la partie la plus importante directe qui est donc le visage ? Comme vous avez pu voir dans l'extrait, il y a plusieurs motivations. On a bien sûr le côté un peu bad boy, gangster qui plaît aux meufs. On a le côté stylé qui amplifie un peu la personnalité et qui apporte un peu ce côté de forme d'expression. Mais le point, moi, qui me dérange et sur lequel je me suis posé pas mal de questions, c'est que si leur carrière de rappeur s'arrête demain, ils font comment ? Parce que je les vois mal arriver comme ça au pôle emploi avec la petite chemise et dire bonjour aux gens, je cherche un taf. Parce qu'il faut être honnête, avec des tatous pareils sur le visage, leur perspective de carrière reste assez limitée. Parce qu'il n'y a pas tous les métiers qui acceptent des tatouages. Et attention, je ne remets en aucun cas en question les gens qui ont des tatouages. Ils font absolument ce qu'ils veulent de leur corps et moi, je respecte le fou. Mais le problème pour ces rappeurs, c'est qu'il y a la réalité du monde du travail qui est là et qu'on ne peut pas négliger. Alors oui, je comprends aussi que certains tatouages, par exemple ceux sur le visage, soient une sorte de motivation interne. Ça permet de se dire en quelque sorte qu'il n'y a plus de chemin de retour. Une fois le tatouage fait, on ne peut plus revenir en arrière. Et d'ailleurs, les Américains ont une expression toute faite pour ça, on appelle ça burn the boat, donc brûler le bateau. Elle représente en fait l'histoire de Herman Cortez, un ancien gouverneur de la Nouvelle Espagne, qui en 1519 a décidé d'envahir une petite île à côté de Mexico pour aller y dérober un trésor. Mais le problème, c'était le nombre. Parce que les troupes de Cortez étaient beaucoup moins fournies que celles de son adversaire. Du coup, ses marins étaient donc pas vraiment motivés pour y aller. Et c'est à ce moment-là, Cortez a eu une idée. Assez folle, certes, mais quand même courageuse. Il a décidé de brûler les bateaux avec lesquels il venait débarquer sur l'île. Et vous avez donc compris, le message est assez clair, il n'y a pas de plan de secours. Ou on triomphe, ou on meurt. Et ça a l'air d'avoir marché vu que deux ans plus tard, les troupes de Cortez avaient complètement conquéris l'Empire Aztèque. Mais le problème, pour revenir aux Island Boys, c'est que je pense pas qu'ils vont devenir des superstars d'ici quelques temps. Je pense plutôt qu'ils vont être très vite oubliés, comme la tectonique d'ailleurs. Et pareil, si vous voulez en savoir plus sur ces étranges personnages, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien au-dessus et en description. Mais si je dis ça avec autant de confiance, c'est parce qu'il y a déjà eu plein de cas similaires en fait. Je veux dire, c'est pas les premiers à faire une espèce de buzz et après s'écrouler. Alors je les compare pas musicalement à d'autres rappeurs. Mais en termes de buzz, on a par exemple Lil Zan ou Lil Pump, qui d'ailleurs au passage vient de sortir un album. Bon, je sais pas si vous en avez entendu parler, moi non, et voilà. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ces deux rappeurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça, c'est simplement genre deux exemples qui me viennent à l'esprit. Mais je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. Mais c'est pas le seul problème lié à ces tatouages. Certains rappeurs avouent que c'était en fait juste une idée qu'ils avaient pendant qu'ils étaient un peu jeunes et que maintenant, ils regrettent. Parce que certes, il y a le risque du déclin de sa carrière, mais il y a aussi le risque de monter tellement haut professionnellement. Les gens avec qui vous allez faire des affaires, c'est plus des artistes ou des rappeurs comme vous qui comprennent en fait votre délire, mais plutôt des hommes en costard-cravate qui brassent des millions et pour qui les tatouages, c'est un peu mal connoté. Et spécifiquement, les tatouages sur le visage. Pourquoi vous regrettez les tatouages sur votre face ? Je regrette beaucoup. Pour une fois, je veux faire des films. Ok. Je veux faire des films. Ça affecte votre image, tu vois ? Si vous pensez que les rappeurs avec beaucoup d'argent sont exemples de cette règle, laissez-moi vous dire que vous faites complètement erreur. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à 50 Cent. Comme vous le savez peut-être, 50 Cent, c'est l'un des rappeurs qui gère le mieux sa carrière professionnellement. Que ce soit en vendant des produits ou en pivotant sa carrière dans le cinéma. Il a toujours en fait en réalité une longueur d'avance par rapport à d'autres rappeurs. Il se retrouvait avec ce problème et cette confrontation même d'être stigmatisé. Les speak qui arrivaient lundi matin dans un bureau pour rencontrer une personne en costa cravate alors que toi, t'es plein de tatouages, ça lui a ruiné malheureusement beaucoup d'opportunités dans le cinéma. Autre problème encore, c'était sur le tournage du show Twelve. Il raconte qu'il devait arriver en réalité 4 heures avant tout le monde pour se faire maquiller et ainsi pouvoir cacher ses tatouages. Alors tu peux le faire 2 ou 3 fois, ça va, tu vois, c'est un peu chiant tout simplement de se les faire retirer au laser. Mais c'est pas le seul à avoir eu ce souci parce que le rappeur Soulja Boy a aussi eu le même problème dans le cinéma. Il a dû se les faire retirer au laser et je pense pas que ce soit une activité très kiffante. Si vous voulez voir ma vidéo entière sur Soulja Boy, je vous mets le lien juste ici. En attendant, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, c'est Adjainomusic et rejoindre aussi le serveur Discord. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement pour être au courant de la prochaine vidéo et m'aider à monter dans l'algorithme. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Peace out.